Shalom à toutes et à tous. Cette semaine, une double parasha, Behar et Bechoukotay. Je proposerai une réflexion sur la parasha Behar. La parasha Behar parle d'une mitzvah qui est liée à la terre d'Israël. Les rabbins parlent de mitzvot tluyot baaretz, des commandements qui sont liés à la terre d'Israël, et non applicables en dehors d'Israël. Il s'agit ici du shabbat de la terre, à savoir six années tu travailleras la terre, est-il dit à l'agriculteur, et la septième année, shabbat, la cessation pour l'éternel ton Dieu. De la même manière qu'un membre de la collectivité d'Israël respecte le shabbat, six jours tu travailleras, le septième jour tu feras shabbat, comme il est mentionné dans le décalogue, et bien de la même manière, la terre aussi doit avoir son shabbat. Six années tu travailleras la terre, et la septième année sera shabbat. C'est une règle révolutionnaire, à bien y penser, et quelle est la raison que donne la Torah pour ce shabbat ? L'esprit de la Torah, c'est de rappeler à l'homme que nous sommes des passagers, que nous sommes des étrangers sur la terre, comme d'ailleurs va le chanter le roi David, dans le psaume 119, « Je suis un étranger sur la terre », ou bien Abraham, lorsqu'il veut acheter la caverne de Barpella, dit « Je suis un étranger et résident au milieu de vous ». Bien sûr, le sens littéral signifie qu'Abraham se reconnaît comme un étranger, puisqu'il vient de l'extérieur, il vient de Haran, ou il vient de Hur en Chaldé, mais l'idée est plus profonde, c'est la conception du rapport de l'homme avec la terre. La terre, ça veut dire notre globe terrestre, même si c'est une mitzvah qui concerne uniquement la terre d'Israël. L'homme n'est pas propriétaire de la terre, c'est la terre qui un jour nous reçoit, tu es poussière et tu retournes à la poussière, mais cette conception que nous sommes des étrangers sur la terre doit avoir des implications. Et les implications sont concrètes, sont économiques, sont sociologiques, et elles établissent la relation de l'homme avec le prochain. Si je considère que la terre est à moi, alors je veux toujours tout ramener à moi. Un peu comme un enfant qui dit « Je veux, je veux manger, je veux ceci, je veux cela », et combien d'hommes encore aujourd'hui, combien de systèmes sont fondés sur la propriété et l'appropriation. La Torah demande d'intégrer dans notre conscience, dans notre vie intérieure, dans notre manière de vivre dans le monde, eh bien, cette dimension, « Gérim, Vétochavim, Atem, Aïmadi », « Vous êtes des étrangers résidents au milieu de moi ». Ce qui veut dire que vous avez certes des droits en vivant sur la terre, mais vous avez aussi des devoirs. Et qu'est-ce que sont ces devoirs ? Ces devoirs, eh bien, c'est de nous tourner vers notre prochain. Car pendant cette septième année, eh bien, ce que produira la terre appartient à tous, et en particulier aux pauvres, aux étrangers, voire aux animaux, comme si on devait remettre le monde en l'état. C'est une réflexion intéressante, d'une grande modernité, me semble-t-il, et aussi, et je terminerai là-dessus, pour une dimension écologique. Nous avons tendance à exploiter la terre, parce qu'on dit, c'est notre terre, on fait ce qu'on veut, j'ai le droit de propriété. Et voilà que la Torah dit, il faut donner aussi à la terre son Shabbat, pour les hommes, pour les animaux. À nous de réfléchir, comment intégrer ce « Gerim Vétochavim Atem Madi » « Vous êtes des étrangers résidents avec moi » dans notre vie de tous les jours. Shabbat Shalom.